Quand j'ai étudié les mathématiques à l'Université de Nanterre, je me suis rendu compte que les mathématiques marchent sur les marchés financiers. Donc très vite, j'ai commencé à essayer de voir en quoi les mathématiques peuvent me faire gagner de l'argent en bourse. Et donc en 1987, la Vie française a organisé un championnat de France et il y avait 5000 candidats. Et là, je me suis inscrit et j'ai été quatrième. Alors ça m'a encouragé et puis j'ai fait d'autres compétitions et là j'ai vu que j'étais à l'aise dans ce genre de choses. Et quand je voulais chercher ou apprendre à devenir trader, en fait, il n'y a pas tellement d'école. On ne peut pas aller dans une université où on va apprendre réellement le trading. C'est assez long et fastidieux. Et à cette époque, personne ne croit en l'analyse technique. Les gens pensent au fondamental, il faut étudier l'analyse financière, économique, politique, etc. Alors que l'analyse fondamentale et l'analyse technique est vraiment importante. Donc j'ai appris tout seul. Et c'est un message que je veux transmettre aux jeunes africains. Vous êtes en Afrique, vous avez Internet. Et aujourd'hui sur Internet, toutes les informations existent pour apprendre à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Et donc, je veux dire que 80% de mon savoir-faire, c'est un savoir-faire autodidacte. Le déclic, c'est quand j'ai réalisé, un jour, que le nombre d'or 1,618 est inscrit dans le cerveau humain. Et que toutes les personnes qui existent sur cette planète ont 1,618 dans leur cerveau. Donc, et ça se voit sur les marchés boursiers, ça se voit sur les actions, ça se voit sur le café, le cacao, le sucre. À des niveaux du nombre d'or, il y a des retracements, il y a des retournements de marché. C'est incroyable. Les gens ne le savent pas parce que c'est inconscient. Mais nous avons tous rendez-vous au même endroit à un chiffre qui est 1,618. Voilà. Et quand j'ai réalisé ça, ça a fait un déclic chez moi. Je me suis dit, avec ça, on peut gagner de l'argent. Bon, comment ? Et je me suis penchée sur le sujet. J'ai développé cet indicateur qui calcule le 100 de gravité d'un mouvement boursier. Et ensuite, à partir du 100 de gravité, j'ai tracé le nombre d'or. Une fois, deux fois, trois fois. Et on se rend compte, comme je l'ai montré, on se rend compte que c'est incroyable comme le marché respecte le nombre d'or d'une manière surprenante. Mais c'est un fait qu'on ne peut plus nier. C'est une très bonne question. Et je vais répondre avec deux directions. La première direction, c'est qu'il faut absolument que l'Afrique se réunisse pour avoir une devise africaine. Ça, c'est... On ne peut pas rester attaché... Le CFA ne peut pas rester attaché à l'euro. Et ensuite, on est dépendant entièrement des bons vouloirs des Européens. L'Afrique, aujourd'hui, est un continent plein. Il contient l'avenir pratiquement du monde. Puisqu'il y a toutes les matières premières nécessaires. Il y a la main-d'oeuvre nécessaire. Il y a le savoir-faire. Mais aujourd'hui, dès qu'un Africain a un savoir-faire, il va aux États-Unis, il va en Suisse, à Londres, etc. Donc, pour lancer le marché financier en Afrique, il faut d'abord, avant tout, créer un lien commun à toute l'Afrique. Et ce lien commun, c'est la devise. Il faut qu'il y ait une devise africaine. Et cette devise africaine, on peut faire un congrès, on peut se rassembler pour décider comment faire cette devise africaine pour qu'elle dépende de l'Afrique et non pas qu'elle défende des autres. Parce qu'un jour, ils vont dire, on va dévaluer le CFA, ils vont le dévaluer. Personne ne pourra rien comme ça. Alors que si on a notre propre devise. Et si on exploite notre or qui est dans nos sous-sols au lieu de le laisser à des multinationales, si on a un stock d'or suffisamment important, notre devise va devenir crédible au niveau planétaire. Elle va être recherchée. Donc, la première chose à faire, c'est de revoir notre politique de réserve de stock d'or. Parce qu'en Afrique noire, que ce soit les pays dont vous avez parlé, des trois parties, c'est tous ces pays-là, il n'y a pas suffisamment d'or dans les réserves de change. Et c'est quelque chose que je souhaite relever. Parce qu'il faut faire une petite de faisabilité pour dire, tiens, notre Afrique, de combien d'or on a besoin pour être crédible au niveau planétaire. Et je vais vous dire, au niveau national, au niveau planétaire, la moyenne de détention d'or est de 9%. Il faut avoir, ça c'est le niveau mondial, la moyenne mondiale, c'est 9%. Mais l'Afrique, elle a moins de 1%. L'idée c'est quoi ? C'est de dire à l'Afrique, bon, vous avez des richesses, il n'y a pas que l'or, mais il y a tout le sous-sol, y compris le pétrole. Mais pour exploiter les richesses africaines, il faut créer un fonds. Ce fonds va financer l'Afrique pour développer et extraire cette richesse et on rembourse les souscripteurs avec cette richesse. Et au bout de 3 ans, 4 ans, l'Afrique se reste propriétaire de son outil de production. Et ainsi, ça peut aider énormément le développement du pays. Je dis qu'on monte un fonds international qui va financer pour produire les produits du pays sans en concéder un gramme à aucune multinationale. On ferme la porte à ça. Et ça, ça paraît... Parce que si on laisse la porte à une multinationale et une autre, on crée la zizanie et ce qui fait qu'il y a des conflits. La plupart des conflits en Afrique sont dus au fait qu'on n'a pas fermé la porte. Si on ferme la porte et on monte un fonds international qui finance la production du pétrole, du café, de l'or, etc., au bout d'un moment, au bout de 5 ans, 6 ans, tous ceux qui ont mis l'argent dans le fonds sont remboursés en matière première, sont contents et l'outil reste entre les mains du pays. Ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut approcher les choses. Parce que si on laisse des portes ouvertes, on va toujours arriver vers des conflits. Effectivement, un pays qui a beaucoup d'ambition pour m'aider dans le domaine de l'or, que ce soit en Afrique ou que ce soit même au niveau international, c'est le Qatar. Et en particulier, je voudrais vous présenter mon ami ici et qui représente les intérêts de quelqu'un de très important qui va être un partenaire pour nous pour développer les mines d'or en Afrique, pour développer le business de l'or en général. Et son nom, c'est Nasser Jalal Al-Harbi. Et ce monsieur, retenez bien ce nom, il va faire beaucoup de bruit en Afrique, mais un bruit très positif. Parce qu'il est concerné par ce que je veux faire et, incha'Allah, grâce à mon ami ici, nous allons construire un pont sérieux entre le marché financier et l'Afrique. C'est l'idée, ça vient de de monsieur Moustapha qui est... j'étais très... très positif, choqué de ça, que je pensais qu'il y a quelque chose à faire avec les pays cathares qui est... ses présentateurs, ce monsieur Nasser Jalal Al-Harbi qui, avec Moustapha, il veut faire quelque chose pour les pays cathares, qui, en même temps, pour l'Afrique, pour les enfants, l'idée de Moustapha, de l'Afrique, lui parlait de ça. pourquoi pas ne dit qu'il y a fait quelque chose ensemble. Il y a un savoir-faire sur les marchés et ce savoir-faire, on souhaite le transmettre aux jeunes africains pour ne plus voir des Sénégalais, des Guénéens, des Maliens plonger dans l'océan pour aller rejoindre le Canarie et mourir. Aujourd'hui, j'ai décidé, je suis prêt à collaborer avec tous les pays africains pour lancer une école pour enseigner comment gagner de l'argent à partir de l'Afrique, des villages, et combattre des grandes multinationales comme Merylige, Goldman Sachs et compagnie avec Internet. Je peux leur enseigner comment gagner beaucoup d'argent et ça, ça a beaucoup d'avenir parce que Internet est bien réparti en Afrique. Les Africains sont doués pour ce métier-là, je le dis, parce que c'est la preuve, je suis africain et je suis prêt à transmettre ce savoir que je ne transmettrai pas en Europe ni même aux États-Unis. Mais en Afrique, ce sont mes frères et je vais leur transmettre ce savoir, je n'ai pas besoin de réellement me payer, je ne fais pas ça pour ça, je vais gagner déjà bien avec mon partenaire ici de Qatar avec lequel on va faire des choses d'une grande dimension, on a de grandes ambitions, mais une chose est sûre, l'Afrique va en tirer profit. Donc, pour résumer, je dirais que j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est d'enseigner mon savoir-faire aux jeunes Africains et les décourager d'aller plonger pour aller dans d'autres lieux où ils n'ont pas forcément un bon avenir. L'avenir, il est en Afrique grâce à Internet. Merci. Merci.